Musique 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 Coucou à tous j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anti-haul Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram Pour savoir si vous vous le dites un anti-haul ou pas Vous avez été nombreuses à me dire oui Donc je me lance pour ce premier anti-haul Sur ma chaîne Je pense que je vous ferai en même temps un article en revanche Sur mon blog donc je vous mettrai ça en barre d'infos Et peut-être une petite image ici Si j'ai eu le temps de le faire Un article wishlist parce que j'aime bien faire aussi des wishlist Mais plutôt sur le blog je trouve ça plus sympa Ça a très peu de lignes Ça peut être sympa si vous avez envie d'aller découvrir Ce que j'aimerais bien avoir Je précise tout de suite que dans cet anti-haul Il y a des choses que peut-être vous vous aurez envie Mais moi qui ne me font pas envie Et peut-être qu'on aura des choses en commun Ce n'est pas du tout pour me moquer des gens Qui veulent ces produits là ou des gens qui achètent ces produits là C'est juste que moi c'est des choses qui ne me font pas envie Pour le moment Il y a d'ailleurs des produits Too Faced Pour celles qui me suivent J'ai laissé de la place ici pour vous mettre des visuels Mais je suis une fan de Too Faced Mais alors là ces derniers temps Leur collection ne m'a pas spécialement intéressée D'ailleurs on va commencer tout de suite Par vous parler de la fameuse gamme Pretty Rich Qui est toute une gamme avec des sortes de coffrets comme ça Un petit peu princesse je trouve C'est trop dans ce thème Alors on parlait les licornes, les machins, les trucs Maintenant on va passer aux trucs de princesse Moi je vous avoue que ça me gave un petit peu Donc cette collection là ne m'intéresse absolument pas Rien que dans l'idée de devoir les ranger Alors je suis sûre que la pigmentation n'est pas Enfin est comme tous les autres produits Too Faced Donc il n'y a pas une révélation Ça ne va pas me transcender Et en plus de ça Pour les ranger ces coffrets qui sont épais comme ça Non merci quoi Maintenant il faut essayer d'être Économe Je ne dis pas que je n'ai pas acheté des produits Too Faced Mais cela en tout cas ne m'intéresse pas Que ce soit dans le visuel Dans le concept C'est du déjà vu je trouve un petit peu Le côté princesse Voilà Et même les gloss tout ça On l'a peut-être sympa Mais je n'irai pas les acheter par moi-même On va rester chez Too Faced Comme ça voilà Ils sont sortis aussi Un espèce de masque pour le visage J'aime pas trop quand les marques comme ça De make-up se mettent au Au soin Je crois que ce n'est pas vraiment leur spécialité Mais bon Et alors c'est T'as un masque que vous avez dû voir Tourner sur tout plein de vidéos Tout plein d'instagram Que des filles ont reçu Qui est le glow Job Glow job C'est une sorte de masque pailleté comme ça Un peu rose Un masque booster d'éclat pailleté pour le visage Honnêtement Oui le concept est sympa Les paillettes tout ça Mais c'est déjà vu quoi On l'a vu avec Glam Glow Moi j'ai déjà un masque pailleté comme ça De chez Glam Glow Qui est sympa Mais c'est pas la révélation du siècle Du coup non 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 Pareil ça ne m'attire absolument pas Deuxième marque Qui m'attire et en même temps ne m'attire pas C'est la marque Jeffree Star Vous savez peut-être Qu'elle vient d'arriver un peu Dans certains Marionaux Mais moi dans ceux qui sont près de chez moi Il n'y en a pas Il n'y a pas cette marque là Ils ne sont peut-être pas assez grands Mais vous pouvez découvrir déjà Pas mal de produits de cette marque là C'est une marque qui m'attire Parce que c'est une marque médiane USA Par je crois la star Jeffree Star Qui est une star de Youtube Je crois Mais à vérifier Je ne suis pas une pro à ce niveau là Mais alors Sa palette Alien Elle est juste énorme Énorme Et alors Le packaging est juste horrible Alors Je ne vais pas vous dire Qu'il faut toujours un packaging Girly machin truc Bon c'est rose On pourrait dire que c'est un peu girly Mais je ne sais pas Elle a l'air énorme Je me dis pareil Pour ranger Ce n'est pas du tout Hyper pratique Moi j'ai acheté une palette Tarte Par exemple Qui est en forme d'ananas Vous l'avez vu dans mes derniers hauls Elle n'est pas hyper pratique à ranger Mais ça va Mais là cette palette Elle a l'air juste énorme ici Donc je passerai mon chemin Même si paraît-il que cette marque A l'air top Hyper pigmentée Je passerai mon chemin Encore une fois Dans la dernière collection Qui va arriver au printemps De chez Dior Pas mal de petites choses Ont l'air plutôt sympa Je vous avoue que Dior C'est une marque que j'aime beaucoup Que ce soit en rouge à lèvres Ou en vernis à ongles J'ai pas mal de vernis à ongles De leur marque D'ailleurs Mais je n'ai pas encore beaucoup craqué Pour tout ce qui est palette Soins du visage Il y a une palette De la marque Dior Backstage Que j'aime beaucoup Mais sinon là Leur nouvelle collection Un peu tutti frutti Donc pareil Tufay ça fait un peu cette collection Tutti frutti En ce moment Voilà Cette collection un peu Pastel tout ça Je suis pas hyper convaincue Je suis pas Je trouve ça mignon Je trouve ça joli Mais ça m'attire pas plus que ça Après bien sûr Si on me l'offre A une occasion Je dirais pas non Mais je trouve Je sais pas si moi J'irais par moi même l'acheter La nouvelle collection BK Avec je ne sais plus qui Chloé etc Malika tout ça Je n'ai pas tout tout suivi Mais on en parle Sur toutes les chaînes Youtube Et tous les réseaux sociaux Je vous avoue Que ça ne m'attire pas du tout Parce que même s'ils ont l'air très bien Ces highlighters Ces blushs Et tout ça C'est du déjà vu Dans le packaging Via Kiko J'avais une palette comme ça Que j'ai revendue De chez Kiko Qui ressemble vraiment Quasi Très pour trait Après c'est peut-être pas la même Pugmentation On est d'accord Mais en tout cas C'est du déjà vu pour moi Et puis je sais pas Ça m'attire pas plus que ça La collection tout fait J'ai oublié tout à l'heure De vous dire Mais il y avait le produit La gamme justement Tutti Frutti On en entend encore beaucoup parler Donc je pense que c'est une gamme Qui va arriver en France Ou prochainement Je sais pas si elle est déjà arrivée Moi je sais que j'ai vu Quelques trucs à Londres Je sais pas si elle est arrivée en France Mais en tout cas Pas mal de choses Ont l'air sympas C'est vrai que quand je les ai vues A Londres Ça m'avait l'air pas mal pigmentée Et tout Mais encore une fois Ça m'a pas plus convaincue que ça Encore une fois Je me suis dit Est-ce que ça vaut le coup D'investir dans ces trucs là Y'a pas le truc Qui fait que j'ai envie d'aller l'acheter La marque Clarins A sorti une nouvelle gamme Qui s'appelle My Clarins Si je ne me trompe pas Oui My Clarins Qui est une gamme Un petit peu plus destinée Aux plus jeunes Avec des soins pour le visage Des gels nettoyants Reboostants Etc Pour le visage Je vous mettrai Mon image ici Parce que moi Je l'ai sur mon téléphone Pour savoir de quoi je vous parle Et bien cette gamme là Ne m'intéresse pas spécialement Je vous avoue que c'est pas Déjà Clarins Il y a pas mal de produits Que j'aime bien chez eux Leurs soins Visages sont très très bien Mais cette gamme là Je trouve l'idée bien Que ce soit pour des plus jeunes Et 20 ans 30 ans Mais moi Ça m'intéresse pas spécialement Je pense que je suis plus Dans cette gamme là Donc c'est pas pour moi Je pense Le fameux parfum Parfum Le fameux Fondetin Guerlain L'essentiel comme ça De Guerlain Avec un éclat naturel Tenue 16h Est-ce que je vais l'acheter ? Non Parce que je ne craque pas Pour les derniers fonds de teint Sortis à la mode Que ce soit Dior Ou Guerlain Même si c'est bien Que Guerlain se renouvelle Je trouve qu'ils ont fait un effort Sur le packaging C'est très joli Mais pareil Je vais attendre de voir des revues Si vraiment c'est la révélation Du siècle Etc Mais moi je ne craquerai pas N'hésitez pas d'ailleurs Vous aussi à me dire S'il y a des choses Que vous achèterez absolument Parce que vous adorez Ou des choses que vous n'achèterez Absolument pas Parce que ça vous a pas Il y a une petite palette Qui est sortie De chez Urban Decay Qui s'appelle On The Room Elle est mignonne Au niveau des couleurs et tout Mais Voilà Ce genre de petite palette là Maintenant Moi je vais passer mon chemin Je crois que Je n'en ai pas forcément l'utilité En plus c'est des couleurs Qui pourraient rappeler La Cherry Cherry De Urban Decay Donc la Naked Cherry Par exemple Et du coup Je pense que je passerai mon chemin Encore une fois Pour cette petite palette là Même si j'aime beaucoup Urban Decay Il va falloir qu'ils arrêtent Toutes ces Des fois c'est ce que Elodie dans sa vidéo Elodie Moitou Je ne sais plus quelle vidéo Je serai de vous la retrouver Vous la mettre en barre d'infos Mais elle dit à chaque fois Il y en a marre Que toutes ces marques Sortent des collections Des nouvelles collections Des nouvelles palettes Tous les 5 jours C'est vrai que là Cette palette Est-ce que c'était vraiment nécessaire De la sortir Ensuite il y a une marque En particulier Que je Je ne vais pas dire Je boycotte Je ne suis pas fan du personnage C'est Rihanna La Fenty Beauty La marque Fenty Beauty Donc je ne suis pas fan de Rihanna Déjà en temps normal J'aime beaucoup ces chansons Je ne dis pas ça Je ne suis pas fan du personnage Et du coup Tout ce qui est Fenty Beauty Même s'il y a beaucoup De revues sur certains produits Qui ont l'air géniaux Des rouges à lèvres Qui ont l'air top Des gloss à lèvres Qui ont l'air top Et tout Ben je ne sais pas Même si les prix On ne l'air pas fou 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 Vous avez des choses Un peu abordables Quand même autour de 20 euros Il y a des trucs sympas Je ne sais pas Je n'ai pas envie de craquer En fait Chez BK Il y a un highlighter Qui va sortir Avec une forme Assez spéciale En cochon Oui oui Alors ça Je ne sais pas le concept Mais c'est le Shimmering Skin Perfector Highlighter Year of the Pig Parce que c'est l'année du cochon Peut-être Au niveau de Sing Chinois Peut-être Je ne sais plus Mais je crois que c'est ça Je ne sais pas Je trouve que c'est gadget Encore une fois Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que c'est la révélation du siècle Après je ne les ai pas Swatchés en magasin Mais je vous avoue Qu'avec un cochon Un highlighter Je ne sais pas Ce qui me donne envie Surtout pour 38 euros Ensuite il y a Des nouveaux gloss Qui vont sortir Chez Sephora Les gloss effets holographiques Qui ont l'air Ma foi intéressants Mais est-ce vraiment utile Je ne sais pas J'ai déjà une sorte De gloss holographique De chez Too Faced Que je n'utilise pas spécialement beaucoup Donc je me dis Que celui-ci Je passerai mon chemin La fameuse collection Lolita De chez Kat Von D Moi j'achète très peu Le produit Kat Von D J'en ai pas beaucoup J'aime bien Mais c'est pas non plus Je vais pas me jeter A chaque fois dessus C'est vrai que les couleurs Sont sympas Ça rappelle un peu Tout ce qui est Naked Cherry encore une fois Ou la Nude Oda Beauty Donc beaucoup trop de rose A mon goût là Ces derniers temps Donc arrêtez avec le rose aussi Quand c'est pas princesse C'est pas sirène C'est le rose Arrêtez arrêtez avec le rose Mais non ça m'attire pas Plus que ça Cette collection là Je ne pense pas craquer Même en solde Je ne pense pas craquer C'est pour vous dire Voilà pour mes petites choses Qui ne me font pas Du tout envie En ce moment C'est les futures sorties Alors peut-être que j'ai loupé Des nouveautés aussi Je suis pas à fond J'essaye de suivre l'actualité Mais j'ai peut-être loupé Certaines petites choses Faut savoir aussi Que tout ce qui est soin Pour le visage De marques coréennes Etc C'est pas des produits Non plus qui m'intéressent En ce moment J'ai passé le cap de tout ça Donc j'ai pas envie de tout ça Mais on ne sait jamais Alors toutes les marques Que je vous ai citées Il y a des marques Que j'adore C'est pas ça que je dis Mais en tout cas Je ne suis pas à l'abri De craquer pour certains produits Si vraiment j'ai une révélation On ne sait jamais Mais bon N'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous êtes comme moi Qu'il y a des marques Ou des produits comme ça Qui ne vous intéressent pas du tout En ce moment N'hésitez pas aussi à me dire Ce qui vous plairait Ou aller réagir sur mon blog Pour me dire Les articles qui vous font envie Je vous avoue Que dans mon blog J'ai été pas très raisonnable Il y a des produits Que je ne sais pas Si je les achèterais Mais en tout cas Je ne suis pas raisonnable Je ne dirai rien Je vous laisse Aller voir mon blog En tout cas Je vous invite à liker cette vidéo Si elle vous a plu Si vous voulez un autre anti-haul Prochainement Peut-être pas tout de suite On va attendre de nouvelles Dans quelques mois Mais n'hésitez pas A me dire tout ça en commentaire A faire un like A vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Et je vous fais d'énormes bisous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz